Salut ! Alors non, c'est ni une partoche, ni un letscore, ni un musica me scribere, c'est une vidéo. En fait, j'ai eu l'idée de vous montrer 4 plagiat que j'ai fait dans des compositions. Et le truc, c'est qu'il y en a 3 sur 4 qui sont involontaires. Parce que ça peut arriver, même aux plus grands. Le premier dont je voulais parler, c'est la musique composée pour le court-métrage Papa, réalisé par Maxime Grandjean. Pour cette musique, j'ai cherché un air simple et je suis arrivé à ce truc, qui est exposé à la clarinette sol dès le début. Alors bien sûr, cet air revient plusieurs fois, comme par exemple ici. Donc voilà, j'ai sorti la vidéo de la musique sur ma chaîne, j'étais content du résultat, et comme d'hab, je lis les commentaires, et puis j'ai lu ça. Ma mélodie est quasiment la même que celle du thème de la nature dans Le Seigneur des Anneaux. Alors si on compare, oui, c'est les mêmes intervalles. Par contre, le rythme de la mélodie est complètement différent. Certains ont parlé d'une musique de Koh Lanta aussi, que j'avais jamais entendu avant de préparer cette vidéo. Bah je regarde pas la télé, ok ? Donc là, on est sur un cas de plagiat involontaire. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit un truc qui, pour moi, n'avait rien à voir avec la musique du Seigneur des Anneaux, mais en fait, c'est vrai que, bah finalement, c'était les mêmes auteurs de notes. Et j'ai pas du tout été influencé par la musique du Seigneur des Anneaux, parce que j'étais pas dans une période où je l'écoutais, en fait. Je me la suis tellement bouffée en boucle pendant que je prépare mon épisode spécial. Du coup, exemple suivant. Alors, la première bande originale que j'ai écrite était pour le court-métrage Allerion, réalisé par Kevin Romieux. Le film est disponible sur Dailymotion. Le lien dans la description. Non, ma vidéo YouTube va pas être censurée pour ça. Bref, dans une scène, on entend ça. Et il se trouve qu'il y a quelque temps, en réécoutant la B.O. de Star Wars épisode 1 dans la rue, pour la millième fois, et bah j'ai eu un flash auditif. Oui, ça se peut. Ça ressemblait énormément à ce que j'avais fait pour Allerion. Et là, mes chers, là, là on est sur un cas de plagiat. Et bah toujours involontaire. Par contre, là, clairement, mon esprit, cette fois, a été influencé par la musique de Star Wars. Le truc, c'est qu'en composant, j'étais pas conscient que ce qui me venait en tête provenait de la musique de Star Wars épisode 1. Mais vu que c'est une musique que j'écoute depuis que j'ai 9 ans, forcément, forcément, ça s'imprime. Alors, petite anecdote, finalement, c'est pas cette musique qu'on entend dans la version définitive du film Allerion. J'aimais bien cet effet musical qui soulignait la révélation, mais j'ai changé ce passage parce que je trouvais plus judicieux, en fait, de faire entendre ici le thème relatif au personnage principal que j'ai écrit pour le film. Voilà, ça donne ça. Troisième exemple de plagiat, oui, j'assume à mort, j'ai fait mon épisode 4 de Let's Core sur la musique héroïque. Pour ceux qui connaissent pas Let's Core, en fait, c'est une série de vidéos dans laquelle je compose un petit morceau symphonique dans une ambiance définie. Donc là, c'était les musiques de super-héros. Le thème que j'ai composé est un gros plagiat sale du thème principal du film Sky Captain et pas grand-chose d'autre à dire à part vous faire écouter. Et là, j'étais dans une période où j'écoutais cette musique en boucle. Donc elle m'a directement sauté aux oreilles. Mais je vous promets que pendant le tournage de l'épisode, à aucun moment j'ai fait le rapprochement avec le thème du film. Jure le rapprochement. As-y, fais confiance. Dernier exemple, et là j'assume complètement parce que j'ai fait le choix de plagier mon grand ami John Williams dans une des compos dont je suis le plus fier. Écoutez ce passage. Et puis, après, vous irez écouter la musique en entier, sinon je me désabonne. Si vous avez écouté la BO des derniers Star Wars, ça devrait vous rappeler le thème de la résistance. Écoute. Le rythme et l'allure de la mélodie, les syncopes, enfin bref, voilà. Bon voilà, tout ça pour dire qu'au final, c'est très courant d'avoir des similitudes entre des musiques. Parce que le cerveau humain, c'est un gros bordel quand même. Et puis j'ai la flemme de conclure. Donc, bah voilà, j'espère vous avoir choqué et déçu. Je vous dis à bientôt. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être quoi. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501